Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une voiture que nous allons vous présenter, mais une monte de pneus de super performance. Et c'est sur le circuit de Dubaï, nous allons essayer les Michelin Pilot Super Sport. Non, le Père Noël n'habite pas en Laponie. La preuve, nous avons trouvé son traîneau rouge, ainsi que tous les cadeaux que vous aviez tous commandés depuis des années et que le bougre avait gardé pour lui. A défaut d'énormes souliers, c'est dans les dernières gommes Michelin des Diezos ultra sportives que ces véhicules ont trouvé refuge. Gunper Apollo, Königshead Agera ou plus simplement Ferrari 458 Italia sont devant nous et plusieurs milliers de canassons sous les capots sont prêts à prendre la piste, chauffée par un soleil de plomb et affichant une température au sol de 35 degrés. L'objectif, nous permettre de vérifier l'efficacité des nouveaux Michelin Pilot Super Sport dans des conditions optimales. L'autodrome de Dubaï présente également un tracé intéressant, avec des virages serrés, des courbes nivelées et des portions rapides. Il est possible de faire subir une bonne torture aux pneus, aussi bien au niveau des appuis, de l'endurance que de la vitesse. Autant dire que le manufacturier au Bibendum a intérêt à être sûr de lui afin de nous convaincre. Avant de voir un pneumatique comme le pilote Super Sport sur nos routes, il a fallu faire de nombreux tests, à la fois sur machine et sur piste, pour valider toutes ces performances. Donc pour valider toutes les performances que l'on attend d'un pneumatique Super Sport sur sol sec ou sol mouillé, ce sont des dizaines de milliers de kilomètres passés sur les pistes avec nos essayeurs et les essayeurs des constructeurs, pour valider le haut niveau de performance. Et c'est aussi, puisque Pilote Super Sport est un pneumatique qui propose un très haut niveau de sécurité dans toutes les conditions de sollicitation, beaucoup de tests sur machine pour valider l'endurance haute vitesse ou l'endurance aux très fortes sollicitations. Solliciter le matériel, nous savons faire. Au lieu de simplement enchaîner les tours, certes fort distrayants mais peu instructifs, nous avons donc eu l'occasion de comparer le Michelin Pilot Super Sport à ses concurrents. Nous prenons place au volant d'une Porsche Carrera S équipée du pneu 235-35ZR19Y à l'avant et 295-30ZR19 à l'arrière. Les montres concurrentes sont des Bridgestone Potenza S001 et des Dallup SP Sport Max. Michelin annonce son pneu comme capable de faire des temps inférieurs de 0,5 seconde au tour par rapport aux autres marques sur leur circuit de test. Voyons donc ce qu'il en est. N'oublions pas que nous sommes sur des pneus extrêmes et performants. Cependant, le Bridgestone demande à anticiper le freinage et s'avère moins précis que le Michelin en virage, avec une tendance à légèrement se coucher et à dériver du train avant. Le passage en tourne semble moins incisif et demande une pression plus douce sur la pédale de droite pour conserver la direction et repartir à la chasse. Les remarques sont assez identiques sur le Dallup, qui offre quelques remontées de vibrations peu agréables en pleine attaque. Nos runs sont certes courts et effectués par session de trois tours, mais le Michelin Pilot Super Sport apparaît effectivement comme apte à donner un gain non négligeable au pilote, surtout en course. Michelin indique d'ailleurs que son pneu est inspiré par le Mans. Mais quelles sont ses spécificités exactes ? Ceci est achevé à travers trois technologies principales. La première, c'est l'utilisation d'un matériau tout à fait spécifique, breveté par Michelin, qui est la ceinture Toirone. C'est en fait une ceinture qui est utilisée en dernière partie de la construction du pneu, juste avant la gomme, et qui, à travers une aramide très très rigide, permet de contrôler la déformation du pneu. Lorsque vous allez très vite, lorsque vous roulez très vite, le centre du pneu a tendance à gonfler et à vous donner un sentiment un petit peu de flou. À travers cette ceinture-là, qui est en plus plus tirée sur le centre que sur le côté, vous maîtrisez complètement le profil du pneu à très haute vitesse. Ça, c'est la première technologie. La deuxième, c'est en fait la construction du pneu à travers énormément de simulations sur ordinateur. Et cette simulation nous a permis d'avoir à la fois une empreinte au sol qui va être, je veux dire, tout à fait symétrique lorsque vous allez en ligne droite, mais par contre, lorsque vous tournez, cette empreinte se déforme, mais garde une surface constante. La troisième technologie, c'est une technologie Bigom, qui permet d'utiliser deux gommes différentes. Une très très spécialisée pour le sol sec, et uniquement sur l'épaule extérieur, là où vous avez les plus fortes contraintes en virage, et une gomme plus spécialisée, sol mouillé, sur les quatre autres cinquièmes du pneumatique. À noter que la gomme qui est utilisée pour la première fois sur l'extérieur est une gomme qui vient directement des 24 heures du Mans. Il est donc temps de passer sur une piste humide. Notre voiture de test est désormais une Audi TT Quattro DSG, et notre pneu référence, un Continental Sport Contact 5P. Notre objectif, accélérer sur un anneau mouillé jusqu'à la limite du décrochage. En accélération linéaire ou saccadée, les technologies employées par le Pilot Super Sport nous confirment une nouvelle fois que le pneu dépasse ses concurrents. Il décroche le dernier dans tous les cas de figure. Pour terminer les hostilités, nous effectuons une série de freinages sur sol sec et mouillé au volant d'une BMW M3 coupée SMG. Ce test est plus délicat à confirmer. Freiner toujours au même endroit étant presque impossible. Au jugé, le Michelin semble plus efficace sur sol sec, mais sans distinction flagrante sur piste mouillée. A la fin de la journée, deux choses sont certaines. La première est le fait que ce pneu Michelin se démarque bien de ses concurrents et est une vraie réussite. Sous la pluie ou sur le sec, il permet à sa clientèle de profiter encore plus de son véhicule d'exception. Si le conducteur est en plus bon pilote, il saura tirer pleinement parti des qualités de ce pneumatique et peut-être mettre quelques dixièmes salvateurs dans la vue d'un concurrent en pleine course. L'autre point important, c'est que de retour à Paris, nous retrouverons notre vieille traction et son siège bébé à l'arrière. Le Père Noël ayant refusé de nous laisser partir avec la Gunper. Alors avant de vous quitter, profitons encore un peu de ces véhicules rares. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada